... Disons qu'au départ, ils ont observé la scène de crime. Il y avait deux corps qui étaient retrouvés dans ce parc, devant la maison, à l'extérieur. Celui de Robert Drouvin, qui avait succombé à un coup à la tête. Et celui de Marianne Kubala, qui était un petit peu plus loin, mais toujours à l'extérieur. Donc là, il y avait d'abord les éléments de la scène de crime, de personnes âgées. Et puis, il y a leur histoire personnelle, qui a commencé tout de suite à être l'objet de recherches pour savoir un peu qui étaient ces deux octogénaires qui avaient été victimes de ce crime. Et donc, les premiers éléments qui sont apparus, c'est leur histoire familiale et personnelle. Assez rapidement, puisqu'on a su très rapidement que Robert Drouvin avait vécu dans le nord de la France précédemment. qu'il avait été ingénieur EDF, qu'il avait été marié, père de famille dans la région du nord. C'était un homme de la bourgeoisie du nord de la France, bourgeoisie catholique. Donc, c'était une famille un peu conservatrice. Et Marianne Kubala, elle était une femme d'origine polonaise, qui avait vécu elle aussi dans le nord de la France, et qui, justement, avait été l'employé de maison de la famille Drouvin. Et en fait, un beau jour, Robert Drouvin avait quitté le domicile familial avec Marianne Kubala, et donc, il s'était installé en Touraine, dans cette maison qu'il a fait construire en plein milieu d'un bois. Donc, c'est vrai que le lieu est assez particulier, parce que c'est une maison qui est complètement enfouie dans le bois. Ce n'est pas qu'elle soit à proximité d'un bois, elle est vraiment dedans, et on la voit vraiment presque de nulle part, à part le toit qui dépasse un tout petit peu du bois, mais c'est vrai que c'est presque un lieu idéal pour un crime, parce qu'on ne voit rien de nulle part. Alors, c'est vrai que Robert Drouvin, apparemment, et ça s'est apparu assez vite aussi, était quelqu'un d'assez particulier, avec un tempérament un peu particulier. Il avait tendance à la fois à observer beaucoup les gens, c'est-à-dire qu'il observait son environnement, il avait même construit une sorte de mirador dans son parc, d'où il observait, alors on ne savait pas trop s'il observait les oiseaux ou autre chose, mais en tout cas, il observait pas mal de choses. Et en même temps, il était très méfiant, parce qu'effectivement, il avait mis plein de systèmes d'alarme, des pancartes pour interdire l'accès à la propriété, bon, alors qu'elle était entourée d'un simple grillage, ce qui était un peu contradictoire, mais c'est vrai qu'il était assez méfiant, et aussi il était méfiant dans ses relations avec les gens dans le village, parce qu'il ne se confiait pas beaucoup, notamment sur sa relation avec Marianne Kubala, puisqu'il continuait à la présenter un peu comme ça, gouvernante, et parfois elle restait dans la voiture quand il faisait les courses, etc. Au départ, la première piste, c'est celle d'une vengeance familiale, liée à ce contexte du fait que Robert Drouvin était parti avec Marianne Kubala, parce qu'il y avait dans la famille Drouvin des paroles, donc on sentait que ça n'avait pas été accepté. Il y a eu des hypothèses sur des possibles recoupements, un rôdeur qui serait passé par là, peut-être quelqu'un qui aurait même perpétré d'autres crimes identiques ailleurs. Il y a eu des rapprochements, mais ça n'a rien donné. Il y a eu la piste aussi des braconniers, de gens qui venaient braconner sur le terrain, ou qui auraient pu être en conflit avec Robert Drouvin pour ça. Et puis, la dernière piste qui a été suivie, qui était un petit peu loufoque, mais qui a occupé un peu quand même les enquêteurs, c'est une sorte de rivalité d'inventeurs, puisque Robert Drouvin était un peu inventeur, une sorte de géo-trouve-tout à ses heures. Il aimait inventer des gadgets. Et il y avait une autre personne, un homme, qui lui aussi était passionné d'invention. Alors l'hypothèse, c'était qu'il y aurait eu un conflit entre eux sur la paternité d'une invention. Et cette personne se serait confiée à une voyante des environs. Et cette voyante avait contacté les gendarmes pour dire qu'elle avait eu des confidences sur le crime de la part de cet homme. Et donc, ils ont été confrontés tous les deux dans le bureau du juge d'instruction de l'époque. Sauf que, bon, les confidences en question étaient fragiles, ce n'était pas étayé. Et finalement, il n'y a pas eu de mise en examen de cette personne, de cet homme. Ce n'était pas suffisant pour l'accuser du meurtre. Donc, ça a été abandonné aussi. Il y a eu un ADN partiel qui a été retrouvé. Donc, c'est un ADN qui ne permet pas d'identifier l'auteur éventuel, mais qui pourrait permettre d'exclure une piste. Parce que, quand même, c'est quand même une trace ADN, même si elle n'est que partielle. Et il y a eu aussi une trace de pas. Donc, en fait, on sait que l'auteur était retourné dans la maison. Il y avait de la poudre d'extincteur qui avait été déversée partout. Sans doute parce que Robert Drouvin s'était servi de l'extincteur pour se défendre. Mais donc, l'auteur avait effacé la plupart des traces. Sauf qu'il y avait quand même des traces de pas. Dont une qui était quand même relativement précise. Et qui s'est avérée, en fait, correspondre à une paire de chaussures qui était assez peu courante. C'était un fabricant qui coulait très peu en France. Et donc, il n'y a que quelques paires qui avaient été vendues. Dont une au marché d'Amboise, mais qui avait été payée en liquide. Ce qui fait qu'il n'avait pas été possible d'identifier l'acquéreur. Les autres avaient pu être identifiées et mises hors de cause. Mais celle-là, elle reste mystérieuse encore aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada